Le mercredi 27 mai 2020, un Conseil des ministres s'est tenu de 10h à 13h15 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. Lors du jour de cette réunion comportait des mesures générales, comprenant des projets de décret, des mesures individuelles, des communications et enfin quelques points de divers. Au chapitre des mesures générales, au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant en ratification de l'accord d'établissement de l'Institut mondial pour la croissance verte ou Global Green Growth Institute, signé le 20 juin 2012 à Rio de Janeiro, au Brésil. L'Institut mondial pour la croissance verte créé lors de la conférence de Rio de Janeiro en juin 2012 a principalement l'objectif de promouvoir une nouvelle forme de croissance économique basée sur un développement faible en carbone, socialement viable et résiliente aux effets néfastes des changements climatiques. La ratification de cet accord permettra à notre pays de bénéficier de l'assistance technique de cet institut à travers l'installation d'un bureau pays pour assister le gouvernement dans l'identification des priorités d'investissement vert et la mobilisation de ressources financières additionnelles obligées de l'État en vue de la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction des effets du changement climatique. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant en ratification d'un accord de prêt d'un montant de 32,1 milliards de francs CFA, conclu le 5 mai 2020 entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest. Ce projet vise à améliorer et à harmoniser la production, la diffusion et l'utilisation des statistiques économiques et sociales de base des pays participants, ainsi que des organismes régionaux tels que la communauté économique des États de l'Ouest et l'Union africaine. Ce financement permettra spécifiquement pour notre pays de moderniser les infrastructures technologiques du système statistique grâce à l'acquisition et à l'installation d'équipements et de services de pointe nécessaires au fonctionnement optimal de l'Institut national de la statistique. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant en ratification d'un accord de prêt d'un montant de 10 milliards de francs CFA, conclut le 2 juillet 2018 entre la Banque ouest-africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du programme de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan. Ce financement est dédié à la construction de deux châteaux d'eau, de 5 000 m3 chacun à Marcory et à Gonzagueville, à la création de 210 km de réseaux d'eau potable et le renouvellement de 20 km d'anciennes conduites, ainsi que la réalisation de 5 000 branchements sociaux. Il fait suite à l'appui financier de l'Agence française de développement et de Exim Bank de Chine qui ont permis de réaliser entièrement les travaux de réhabilitation des châteaux d'eau de Vridi et de Kumasi, ainsi que les travaux de Buna 1 et 2, en vue de satisfaire durablement les besoins des populations du Grand Abidjan en eau potable de qualité. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 25 milliards de francs CFA conclu le 24 avril 2020 entre la Banque ouest-africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de réhabilitation et d'équipement des aéroports de Corogo et de Boaké. Ce projet a globalement pour objectif d'améliorer la sécurité et la sûreté des activités aéroportuaires de ces deux pôles économiques régionaux du pays en élevant la qualité des infrastructures existantes aux normes aéronautiques en vigueur grâce à des équipements performants d'aide à la navigation. Ce financement permettra précisément de réhabiliter, de renforcer la piste d'atterrissage de l'aéroport de Corogo et d'installer des instruments d'aide à la navigation de dernière génération dans les deux aéroports. Au titre du ministère de la Justice et de Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret fixant la composition, les modalités de nomination des membres, la compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil de discipline des services pénitentiaires. Ce décret intervient en application de l'ordonnance du 30 mai 2018 accordant des pouvoirs disciplinaires aux ministres techniques dont relèvent les agents des douanes, des eaux et forêts, des affaires maritimes et des services pénitentiaires. Cette ordonnance autorise chaque ministre concerné à prononcer des sanctions disciplinaires de second degré pour réprimer les manquements graves à la discipline. Elle est située à cet effet auprès de chaque ministre dont relèvent les corps visés un Conseil de discipline en vue de garantir la transparence et l'impartialité des procédures éventuelles. Le présent décret organise à cet effet les attributions, le fonctionnement et les modalités de nomination des membres du Conseil de discipline des services pénitentiaires. Au titre du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret fixe la période et les modalités de révision de la liste électorale. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante en abrégé CEI, ce décret fixe la révision de la liste électorale sur la période du 10 au 24 juin 2020. A cet effet, plus de 11 000 centres d'enrôlement seront ouverts pour permettre aux récurrents d'être le plus proche possible de leur lieu d'inscription sur la liste électorale. Aussi, compte tenu de la pandémie de COVID-19, la CEI offre la possibilité aux électeurs qui souhaitent changer de lieu de vote de le faire en ligne. Le mode opératoire de cette innovation sera précisé par la CEI. Le deuxième décret détermine les modalités relatives à la preuve du domicile, de la résidence, de l'inscription au rôle des contributions et de l'immatriculation dans une représentation diplomatique ou consulaire en vue d'un changement du lieu de vote sur la liste électorale. En application du code électoral, ce décret précise les modalités de la preuve pour un changement éventuel de lieu de vote pour les électeurs intéressés. Ainsi, la preuve du domicile ou de la résidence peut être établie par la production d'un certificat de domicile ou de résidence portant les noms et prénoms de l'électeur sollicitant le changement de lieu de vote. La preuve de l'inscription au rôle des contributions est établie par la production de tout document établissant l'assujettissement de l'intéressé aux impôts locaux ou d'État durant une période continue ou consécutive de 5 ans à la date de démarrage de l'opération de révision de la liste électorale. Enfin, la preuve de l'immatriculation dans une représentation diplomatique ou consulaire est établie par la carte d'immatriculation consulaire en cours de validité. Au titre du ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique de la réserve de Ségéla dédié à l'activité industrielle d'une superficie de 44 hectares. Constitués d'un site d'une superficie de 43 hectares et d'un site d'une superficie de 19 arts, ces parcelles de terrain sont réservées aux industries de matières premières dont regorge la localité. Elle abritera notamment la zone industrielle de Ségéla dédiée à la transformation de l'anacarde prévue pour stimuler le développement local et améliorer globalement la compétitivité du secteur de la production. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Si Savané Ibrahim en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République tunisienne avec résidence à Tunis. Au chapitre des communications, au titre du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, le Conseil a adopté une communication relative à l'analyse de la mise en œuvre du plan de riposte contre la maladie à coronavirus COVID-19 au 26 mai 2020. Suite aux dernières mesures prises par le Conseil des Nations et des Sécurités, en date du 14 mai 2020, l'évaluation de la mise en œuvre du plan de riposte contre la COVID-19 au 26 mai 2020 fait ressortir les résultats principaux ci-après. du fait de la multiplication des tests de prélèvement, l'augmentation progressive du nombre de cas confirmés avec 2 423 cas confirmés, dont 1 257 personnes guéries, 30 décès et 1 136 cas actifs au lundi 25 mai 2020. Pour la première fois, le nombre de guéries comptabilisées à 1 257 cas est plus important que le nombre de cas actifs qui est de 1 136. Les résultats de cette semaine devraient confirmer cette inversion de tendance. L'intégration effective de nouveaux laboratoires dans le CICU de diagnostic tels que le Rétroci à Abidjan et le laboratoire du CHU de Boaké avec le soutien technique de l'Institut Pasteur. L'ouverture des centres d'accueil et de dépistage de la COVID-19 à Abobo, précisément au complexe sportif, au Plateau, précisément à la Sorbonne, à Técoubé et enfin à Benjerville. La référence systématique ou transfère à Abidjan de 36 cas dépistés positifs à l'intérieur du pays pour une prise en charge adéquate. L'augmentation de l'offre de prise en charge à 626 lits d'hospitalisation et à 64 lits de réanimation. La fourniture en équipement de protection individuelle pour les équipes soignantes et la disponibilité des médicaments au niveau des sites de prise en charge et de diagnostic. La distribution effective des marques de protection des populations, notamment aux personnels de santé, aux populations cibles prioritaires, notamment aux forces de sécurité, aux enseignants et aux élèves. L'application strite des directives nationales de prise en charge dans les structures sanitaires privées sélectionnées par le ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Le suivi sanitaire systématique pendant une période de deux semaines de toute personne venant de l'extérieur du pays. Le site de l'IENGS reçoit les personnes entrant en Côte d'Ivoire dans l'attente de leurs résultats du test. Aussi, le Conseil a instruit le ministre chargé de la Santé et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures appropriées pour renforcer les districts sanitaires dans la lutte contre la COVID-19 et en particulier les districts sanitaires frontaliers dans leur mission de surveillance et de veille sanitaire. Des instructions ont également été données pour améliorer le suivi des élèves et enseignants de retour à l'intérieur du pays du fait de la reprise des cours dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Aussi, la stratégie de transfert systématique des cas positifs vers un site de prise en charge dans le Grand Abidjan devrait permettre de réduire la transmission communautaire à l'intérieur du pays. Au titre du ministère du Pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux informations sur les flux physiques et financiers du secteur énergie au 31 décembre 2019. Pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, les productions de pétrole brut et de gaz s'établissent respectivement à 13 194 133 barils et 73 190 603 mm BTU, correspondant à un débit journalier de 36 148 barils de pétrole brut et 202 166 mm BTU de gaz naturel. Elles enregistrent une hausse de 11,9% et 6,8% par rapport aux résultats obtenus en 2018, respectivement du fait de la mise en production de nouveaux puits forés pendant la phase 4 de développement 2018-2019 du gisement Baobab et de l'amélioration de la production sur le bloc CI11 suite aux travaux effectués sur les puits. La valorisation de la part État de pétrole brut et de gaz naturel est de 200,1 millions US dollars, soit environ 117,2 milliards de francs CFA en hausse de 1,45% par rapport aux performances de 2018 et de 12,9% par rapport aux prévisions de revenus. Cette hausse s'explique par les effets conjugués de l'augmentation de la production sur les blocs CI11, CI27 et CI40 et de la baisse de la production sur le bloc CI26. Au niveau des produits pétroliers, la production totale importation de bases incluses est de 3,770,298 TM, soit une hausse de 15,7% comparée à fin décembre 2018. Les ventes totales réalisées par la société ivoirienne de raffinage enregistrent une progression en volume de 13,5% et en valeur de 7,8% dû essentiellement à la croissance du marché terre. En 2019, les droits émis sur les produits pétroliers sont de 372,4 milliards de francs CFA contre 295,1 milliards de francs CFA à la même période en 2018, soit une hausse de 26,2% dû à la taxation. Réactivement à l'électricité, la production totale brute en 2019 qui s'élève à 10 613,1 gigawatts heure dont 67,2% issus du thermique et 32,8% de l'hydraulique enregistrent une hausse de 6,16% par rapport à son niveau de 2018. La production d'électricité de sources thermiques a nécessité l'achat de combustibles évaluées à 199,1 milliards de francs CFA dont 196,1 milliards de francs CFA de gaz naturel. En 2019, pour le secteur de l'électricité, il ressort un solde positif de 9,2 milliards de francs CFA pour des recettes de 643,9 milliards de francs CFA contre des dépenses de 634,6 milliards de francs CFA. Au titre du ministère auprès du premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté deux communications. La première communication est relative à la gestion budgétaire des établissements publics nationaux en abrégé EPN à fin décembre 2019. À fin décembre 2019, les ressources globales mobilisées par les EPN s'élèvent à 478,9 milliards de francs CFA pour une prévision annuelle de 562,1 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 85,2%. Ce montant comprend des ressources propres à hauteur de 29,7%, des ressources fiscales affectées à hauteur de 15,5% et des subventions de l'État à hauteur de 54,77%. Parallèlement, les dépenses exécutées par les EPN se chiffrent globalement à 452,1 milliards de francs CFA pour une prévision annuelle de 562,1 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 80,4%, sensiblement identique à celui de 2018 qui était à 80%. Elles se décomposent en dépenses de fonctionnement, soit 85,3%, et en dépenses d'investissement, soit 14,7%. Ainsi, pour un budget de 562,1 milliards de francs CFA alloués aux EPN, il ressort de la gestion 2019 un résultat budgétaire excédentaire de 26,8 milliards de francs CFA en lien avec l'efficacité du contrôle qui autorise les engagements de dépenses quand tenant compte du niveau de réalisation des ressources. Globalement, en 2019, 24% des EPN ont réalisé plus de ressources que prévues avec un excédent cumulé de 9,1 milliards de francs CFA, soit 34% du résultat budgétaire et 71% des EPN ont réalisé par contraction des dépenses d'investissement un excédent cumulé de 17,7 milliards de francs CFA, soit 66% du résultat budgétaire. Toutefois, le Conseil a instruit le ministre chargé du portefeuille de l'État à l'effet de prendre les dispositions et douanes pour élaborer en collaboration avec les ministères de tutelle technique une stratégie d'optimisation des ressources propres des EPN. La deuxième communication est relative à l'atterrissage budgétaire 2019 et anticipation sur les risques budgétaires 2020 liés au portefeuille de l'État. L'année 2019 a été marquée par la bonne dynamique des résultats des entreprises publiques observées sur ces derniers exercices. Le portefeuille public affiche un résultat provisoire excédentaire de 56,1 milliards de francs CFA contre 15,9 milliards de francs CFA en 2018. Cette bonne performance réalisée en 2019 est principalement portée par les sociétés d'État avec une réalisation estimée à 49,1 milliards de francs CFA soit un taux de réalisation de 85% par rapport aux objectifs budgétaires de l'exercice. Cette performance est consolidée par les sociétés à participation financière publique majoritaire qui affichent un excédent de 7 milliards de francs CFA. Cependant, des comptes performants ont été enregistrés au niveau de quelques entreprises publiques cumulant une perte à l'atterrissage 2019 plus prononcée que le déficit prévu en début d'exercice. Aussi, au fin de contenir la dégradation de la situation financière des entreprises présentant des risques budgétaires ainsi que celles dont l'équilibre reste fragile, le Conseil prévoit diverses mesures financières et non financières ainsi que des mesures spécifiques liées à l'impact de la pandémie de COVID-19 pour maintenir la dynamique globale des performances du portefeuille. Ainsi, les dirigeants des entreprises publiques sont invités à ajuster leurs prévisions budgétaires afin d'apprécier judicieusement l'incidence du ralentissement ou de l'arrêt de certaines activités économiques sur leurs performances financières, présenter l'évolution de leur trésorerie, le manque a gagné potentiel et soutien attendu de l'État de Côte d'Ivoire dans le cas échéant. Au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'exécution du budget à fin mars 2020. L'exécution du budget de l'État à fin mars 2020 a été fortement marquée par le contexte actuel de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 et le basculement effectif en mode budget programme ayant occasionné un démarrage moins rapide de l'exécution des dépenses et une performance moins forte qu'attendue en matière de mobilisation des ressources. Ainsi, à la fin du premier trimestre 2020, les ressources mobilisées se chiffrent à 1 292,9 milliards de francs CFA pour une prévision de 1 539,1 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 84%. Ce montant comprend 931,8 milliards de francs CFA de recettes budgétaires et 361,1 milliards de francs CFA de ressources de trésorerie. Les recettes fiscales, bien qu'en déçà des prévisions, ont atteint un niveau satisfaisant à hauteur de 915,6 milliards de francs CFA avec un taux de recouvrement de 97,5% par rapport aux objectifs et une progression de 11,1% par rapport à la même période de 2019. Parallèlement, les dépenses ont été globalement exécutées à hauteur de 1 270,8 milliards de francs CFA pour une prévision de 1 456,1 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 87,3% avec les charges de fonctionnement des services globalement contenus à l'intérieur des dotations prévues. Aussi, compte tenu du léger état constaté dans l'exécution des dépenses d'investissement par rapport aux objectifs au premier trimestre 2020, pour la suite de l'exécution budgétaire 2020, le Conseil a instruit le ministre chargé du budget à l'effet de prendre les dispositions dirigeantes en relation avec les ordinateurs des dépenses en vue d'améliorer le rythme de consommation des crédits budgétaires. Enfin, Mesdames et Messieurs, le chapitre des divers et nous portons à votre connaissance de la tenue d'un Conseil national de sécurité demain jeudi 28 mai 2020 ici même au palais de la présidence de la République. Nous en avons terminé, Mesdames et Messieurs. Nous restons disponibles pour vos questions portant sur ce compte rendu et puis bien sûr, après, nous pourrons aborder les questions diverses que vous souhaitez reposer. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le Ministre, Dimitri. J'ai une question relativement à la COVID-19. Vous avez dit que le gouvernement a pris des mesures pour renforcer un peu le dispositif mis en place. Nous pouvons savoir quelles sont ces mesures-là, surtout qu'à l'intérieur du pays, il y a des cas qui ont été détectés ces jours-ci. Merci. Dans le cadre de cette communication du ministère de la Santé, vous vous souviendrez que lorsqu'il s'est agi de redéployer les différents enseignants qui étaient repliés à Abidjan du fait de la COVID-19, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale ont procédé à l'identification de toutes les personnes intéressées à effectuer le déplacement à l'intérieur du pays en dehors du Grand Abidjan. Et cette identification qui s'est faite sur une plateforme d'environ 19 000 à 20 000 personnes a permis aussi de mettre en place un dispositif de suivi, un dispositif de géolocalisation de sorte à ce que les personnes retournées dans leurs établissements, dans leurs différentes régions d'origine, sont automatiquement prises en charge par les districts sanitaires pour leur suivi quotidien jusqu'à ce que la période des deux semaines passe et qu'on se rassure qu'il n'y a pas de cas exportés d'Abidjan vers l'intérieur du pays. Et justement, c'est dans le cadre de ce suivi quotidien que quelques cas ont été observés et donc les cas positifs ont été automatiquement ramenés sur Abidjan pour une meilleure prise en charge et le reste devra être suivi sur le terrain par les districts sanitaires qui ont été équipés et opérationnalisés pour la meilleure prise en charge dans leurs différents ressorts territoriaux. Bonjour, monsieur le ministre. Il faut s'y aller pour les patriotes. Une question relative au projet de réhabilitation d'eau potable à Abidjan, et concernant aussi la reporte de Boaké de Corogu. Est-ce qu'on a une date d'exécution ? Est-ce qu'on a la période également qui est connue ? Relativement au dernier sujet dont vous venez de parler concernant les enseignants qui retournent. Les Ivoiriens se demandent est-ce que le gouvernement était vraiment prêt pour lancer les travaux de temps puisqu'il y a la ministre de l'Education nationale annonçait que c'est maintenant qu'il me trouve à disposition du personnel enseignant et des élèves 8 millions de Cachenay ? Le gouvernement se demande est-ce que le gouvernement était vraiment prêt pour relancer l'école surtout à l'intérieur du pays ? Merci, monsieur le ministre. Relativement à la communication au projet de décret sur le potent financement du programme de renforcement du système d'alimentation en eau potable dans la ville d'Abidjan nous avons dans notre exposé dans notre présentation fait référence aux initiatives qui étaient déjà soutenues par certains partenaires techniques et financiers en l'occurrence l'Agence française de développement qui par son initiative a permis de financer dans le cadre du CDD d'ailleurs la réhabilitation des châteaux d'eau aussi bien à Vridi qu'à Kumasi vous aviez et ces différents infrastructures ont été livrées et achevées nous avons aussi reçu le soutien de Exim Bank Chine dans le cadre de la réalisation de travaux d'adduction d'eau aussi bien à Bonnois ce qui a été appelé Bonnois 1 et Bonnois 2 et cette communication ou ce projet de décret vient engager ratifier un accord de prêt justement pour pouvoir opérationnaliser la construction de deux châteaux d'eau de 5000 m3 chacun à Makouria à Gonzagueville et la construction de 210 km de réseaux d'eau potables et le renouvellement de 20 km d'anciens conduits vous souviendrez dans les précédents comptes rendus que nous avons fait ici même à ce pupitre le problème de disponibilité de l'eau sur le district d'Abidjan n'est pas réel en réalité c'est dit que nous avons suffisamment d'eau au niveau du district d'Abidjan pour pouvoir alimenter toutes les personnes vivant aussi bien dans le district d'Abidjan que dans le grand Abidjan le véritable problème qui a été observé qui est en train d'être adressé depuis déjà quelques années c'est la qualité des conduits de distribution et c'est ce qui fait que de temps en temps nous pouvons entendre ça et là dans certains quartiers des problèmes de disponibilité de l'eau et cet accord ou cette ratification vient nous permettre d'aller un peu plus loin dans la réhabilitation des conduits anciens pour près de 20 km dans le district d'Abidjan relativement au dossier de projet de décret portant réhabilitation et renforcement de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Kourougo en réalité ce sont des pistes d'atterrissage qui sont de plus en plus vétistes du fait de leur utilisation donc il s'agit ici de réhabiliter ces pistes d'atterrissage pour près de 2100 m et d'une largeur de 30 m pour ce qui est de Kourougo et maintenant pour ce qui est de Boaké c'est véritablement l'installation de nouveaux instruments d'aide à la navigation pour permettre à ce que ces différents aéroports qui sont d'une envergure plus que national aujourd'hui puissent continuer d'assumer leur rôle de tampon dans le voyage des passagers la troisième question portait sur celui j'ai pas entendu c'est une question très pertinente mais j'aimerais juste vous revenir sur certains indicateurs relativement à la problématique de l'ouverture qui a été actée celle-ci part aussi de certaines observations certes nous adressons la problématique du Covid-19 d'un point de vue sanitaire mais il y a la gestion du Covid-19 d'un point de vue humanitaire et économique j'aimerais juste porter à vos connaissances que je l'avais dit déjà la dernière fois ce sont près de 20 000 travailleurs qui ont été mis en chômage technique au mois d'avril mais aussi nous avions aussi près de 160 000 personnes qui étaient licencées pour motif économique donc tous ces différents éléments sont en train d'être traités dans le cadre du plan social économique et humanitaire et non absent ces différentes initiatives du gouvernement pour accompagner les différentes populations nous avons aussi le dévoi de nous rassurer que notre pays puisse fonctionner normalement dans le strict respect des mesures barrières et donc c'est le cas d'ailleurs dans tous les différents pays du monde aucun pays n'est suffisamment préparé chaque pays faisant sa propre expérience et nous pouvons acter le fait que l'expérience ivoirienne non absent quelques morts constatés une trentaine de décès que nous regrettons c'est quand même une expérience qui est réussie puisque le taux de létalité demeure aux alentours de 1,2% avec aujourd'hui comme le rapport du ministère de la santé le relève un taux de guérison qui est au-delà des 50% supérieur aux 30% observés en moyenne au niveau africain donc le projet et l'initiative d'adressage du COVID-19 en Côte d'Ivoire est un succès et nous devons prendre les mesures de préservation pour que nous retournions à la normale parce qu'il reste acquis que nous allons certainement vivre pendant un certain moment avec cette COVID-19 présente dans notre quotidien donc nous devons quand même continuer à vivre continuer à faire fonctionner l'économie continuer à faire fonctionner la société mais avec la COVID-19 le respect des mesures barrières donc votre rôle en tant que journaliste c'est de nous aider à faire passer l'information près des populations pour qu'elles comprennent le droit d'être donné maintenant à la discipline et au respect des mesures barrières donc nous faisons notre expérience et c'est une expérience réussie apparemment pour qu'elles comprennent et c'est une expérience